Triste nouvelle pour le football algérien. Madjé a décidé de tourner le dos à l'équipe d'Algérie au profit du Qatar. Voici ce qu'il en est. Le jeune attaquant Lotfi Madjé, fils du légendaire joueur de l'équipe d'Algérie Rabat Madjé, a été convoqué avec l'équipe du Qatar des U23 pour le tournoi de Toulon. Le jeune joueur affirme une nouvelle fois son penchant vers l'équipe du Qatar, pays où il réside avec sa famille depuis de nombreuses années maintenant. Les rêves de certains nostalgiques de voir le relève de Rabat Madjé jouer pour les verts semblent s'éloigner de plus en plus. D'autres supporters sont quant à eux très déçus du choix du jeune Madjé, accusant l'académie du paradou par laquelle il est passé, de ne pas avoir réussi à le retenir et le convaincre pour porter le maillot de l'Algérie. Il est à noter que le petit Lotfi, âgé de 21 ans, évolue avec Al-Duhay en première division Qatari. Il a participé à 12 des 22 matchs de son équipe cette saison en championnat, et à 3 des 6 matchs de Qatari Star Q et a été auteur d'un but et de deux passes décisives. La justice algérienne a rendu son verdict dans l'affaire de corruption qui impliquait l'ancien ministre des Ressources en eau, Ares Kiberaki et plusieurs autres personnes. Le verdict a été rendu par le tribunal spécialisé dans les affaires de corruption financière et économique de Sidi Mamed. L'ex-ministre Ares Kiberaki a été condamné à 10 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de dinars. Il était poursuivi en tant qu'ancien directeur des barrages et transferts. Le tribunal a également condamné l'entrepreneur et homme d'affaires GA à 10 ans de prison ferme et à une amende de 8 millions de dinars. L'entrepreneur BN a quant à lui été condamné à 4 ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars. Le directeur central de la région est, BASHW, a été condamné à 3 ans de prison ferme et à une amende de 200 000 dinars. Le fils d'Ares Kiberaki a été condamné à 3 ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dinars. Sa fille, Ouda, a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 50 000 dinars. Les deux épouses de l'ex-ministre Béraki condamnées à la prison avec sursis alors que les deux épouses d'Ares Kiberaki ont été condamnées à 1 an de prison. Avec sursis. D'autres accusés ont été acquittés ou condamnés à des peines alors de la relaxe à 4 ans de prison ferme. Les accusés ont été poursuivis pour avoir accordé des avantages à justifier à des tiers lors de la conclusion de contrats et de transactions qui allaient à l'encontre des lois et des réglementations en vigueur. Ils étaient également accusés de corruption dans le domaine des marchés publics, d'abus de pouvoir, de conflits d'intérêts et d'obtention illégale de bénéfices. En outre, ils ont été accusés de blanchiment d'argent dans le cadre d'une organisation criminelle, d'enrichissement illicite, de demande ou d'acceptation de pots de vin pour ne pas remplir leurs fonctions. Les entreprises locales impliquées dans cette affaire ont également été condamnées à des amendes allant de 8 à 32 millions de dinars. Le tribunal a également émis des mandats d'arrêt contre certains accusés qui se sont enfuis pour éviter d'être jugés. La situation politique en Tunisie a alimenté énormément les discussions qui ont regroupé le 9 mai dernier à Alger le ministre saoudien des Affaires étrangères, l'émir Fakal Bafaran al-Saoud, avec le président algérien Abdelmadji Tebboune et les membres de son cabinet. Et un deal secret a été conclu entre les deux parties. Un deal qui repose sur une promesse solennelle formulée par Abdelmadji. Tebboune au sujet des relations entretenues par le régime algérien avec la formation islamiste Enada, la principale force politique de l'opposition en Tunisie. Et cette promesse consiste en un engagement pris par les dirigeants algériens de ne jamais soutenir une quelconque action radicale ou protestataire du mouvement Enada dont le chef de file Rachet Ganouchi a été brutalement emprisonné. Le 17 avril dernier. Selon les informations recoupées et vérifiées par nos soins, les Saoudiens, principaux soutiens de l'actuel président tunisien Kéh Saïd, ont fait part à Alger de leur crainte d'assister à une radicalisation des actions du mouvement Enada. Le chef de la diplomatie saoudienne a même partagé à Alger avec ses interlocuteurs algériens des informations témoignant de la formation. De groupuscules islamistes clandestins sur le sol tunisien qui risquent d'organiser des actions de sabotage ou de déstabilisation du pays. Face à ce signal d'alarme, Théboun et les autres dirigeants algériens ont tenu à rassurer leur interlocuteur saoudien en lui assurant que les services de sécurité algériens vont porter une assistance renforcée aux autorités tunisiennes face à la moindre menace potentielle contre la sécurité nationale du voisin de l'Est algérien. D'autre part, Abdelmajid Théboun a tenu à transmettre un message clair et précis aux plus hautes autorités saoudiennes à travers l'émir Fakal Bafaran al-Saoud que l'Algérie veillera toujours sur la stabilité de la Tunisie et n'hésitera jamais à voler au secours de Kéh Céh et dans les feuilles de route anti-islamistes et absolutistes arrange au plus haut point Alger puisqu'elle permet l'instauration d'un nouveau régime politique qui s'inspire clairement du modèle autoritaire algérien. Concernant les informations relatives aux messages échangés entre les leaders d'Enaada et le régime algérien, Abdelmajid Théboun a assuré son interlocuteur tunisien que les adversaires de Kéh Céh n'auront aucun soutien franc ou logistique. Mais ceci dit, Alger doit maintenir les contacts avec l'opposition tunisienne pour garantir un certain équilibre salutaire pour la stabilité de la Tunisie. Sur le dossier tunisien, l'émir Fakal Bafaran al-Saoud est reparti d'Alger avec beaucoup d'assurance et la ferme conviction que l'Algérie ne poignardera jamais dans le dos les intérêts saoudiens en Tunisie. L'intention des BRIC de créer leur propre monnaie et la perspective d'élargissement du groupe suscite de fortes craintes du G7, selon le quotidien japonais sans cache un bain. Les BRIC augmentent leur présence en tant que contrepoids aux nations occidentales, les discussions lors du sommet du G7 qui débutent le 19 mai à Hiroshima seront menées en tenant compte de l'influence grandissante des BRIC. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui deviennent un contrepoids à la domination de l'Occident, rapporte le journal conservateur japonais sans cache un bain. Les BRIC en tant que contrepoids à l'Occident pourraient devenir un centre d'attraction pour le Sud global, comme on appelle des pays émergents et en développement situés essentiellement dans l'hémisphère Sud, détaille l'édition. Une autre question à l'ordre du jour du sommet du G7 sera la mise en place d'une monnaie commune des BRIC et la croissance des demandes d'adhésion au groupe. Le journal rappelle que la monnaie unique sera au centre des discussions lors du sommet des BRIC en août prochain en Afrique du Sud. L'objectif majeur sera la diminution de la dépendance vis-à-vis du dollar, précise la même source. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis et la situation autour de l'Ukraine ont eu pour effet un renchérissement sensible de la monnaie américaine. Les monnaies des pays en développement ont perdu en valeur, ce qui ne répond pas à leurs intérêts et suscite un mécontentement. Certains pays craignent d'être exclus de la zone de dollars suite à des sanctions de Washington, signale le quotidien. 1. Autre sujet de préoccupation de l'Occident est l'intention de se joindre aux BRIC affichées d'une manière ou d'une autre à la fin du mois d'avril par 19 pays, en premier lieu l'Arabie saoudite et l'Iran qui rejettent les valeurs occidentales. Les membres du G7 cherchent à renforcer leur lien avec le Sud global. D'où l'invitation au sommet d'Hiroshima des dirigeants brésiliens et indiens. Conclu le journal. Selon les autorités sud-africaines, 19 pays sont intéressés par l'adhésion aux BRIC. Outre l'Arabie saoudite et l'Iran, il s'agit notamment de l'Algérie, de l'Argentine, de l'Egypte, de l'Indonésie et des Émirats Sarah Abzunia.